RTL Info 13h Et on s'informe avec Peggy Simonneau Souffrir d'une maladie chronique peut s'avérer extrêmement cher, Olivier témoigne dans ce journal. Il souffre de deux cancers et depuis il a tout perdu. Il survit grâce au CPAS. Maladie grave rime souvent avec maladie coûteuse. 5% de la population concentre 55% des dépenses en soins de santé. Mais ceci pour illustrer le coût important que représentent les malades du cancer. Par exemple, les malades de longue durée ou chronique. Olivier a tout perdu. Forcé de s'arrêter de travailler pour soigner son cancer des os et son cancer du sang. Il doit se débrouiller avec 816 euros par mois. Dont une grande partie est mangée par les traitements. Comme il ne s'en sort plus, il a décidé de chercher des fonds via un financement participatif sur internet. Certes, Olivier bénéficie de technologies médicales gratuites, mais il doit faire des centaines de kilomètres et être accompagné d'un garde malade. Bernard Lobé. Une greffe de moelle osseuse, voilà l'espoir pour Olivier qui est atteint de l'eucémie. Il sera admis la semaine prochaine dans un programme pilote de l'université de Berlin. Et grâce à ce programme, je pourrais reprendre les traitements, chimiothérapie et radiothérapie. Une perspective encourageante, le programme est pris en charge par l'université, mais il y a quand même quelques soucis. C'est de l'hôpital de jour et c'est à Berlin. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me loge, que je voyage, que je me nourrisse sur place. Et éventuellement, que je prévois un aidant parce que sous le traitement, il y a des moments où on n'a simplement plus la force même de se lever, de se laver. Ces ressources, 816 euros par mois du CPAS, ne lui permettent pas d'assumer cette charge et un séjour de plusieurs mois. D'où la création de l'appel au don sur GoFundMe. Olivier explique qu'il n'a pas d'autre choix. C'est un peu comme faire la manche, c'est vraiment pas facile. Mais c'est vrai qu'au bout de plusieurs mois de lutte contre le cancer, la dignité, elle passe après. Le but pour moi, c'est vraiment de pouvoir m'accrocher à cet espoir de cette greffe. Parce que sans ça, j'ai plus qu'à faire mon testament et ça, je me refuse de le faire.